Pour la création de particules de glace qui constituent le dragon d'écaille de glace ensuite, on va venir dans ReelFlow pour réaliser cette partie de visuel. D'abord pour simuler les particules, on va les réaliser dans ReelFlow et générer ensuite le mesh que l'on pourra importer dans Maya pour lui appliquer un shader de glace de VRay et faire le rendu ensuite avec ce moteur de rendu VRay dans Maya pour finir de l'incruster, le compositer dans Nuke. Dans ReelFlow, on va venir réaliser de manière assez classique une simulation de particules émises par un objet. Ici, comme on le voit sur la simulation, on a chargé l'animation du dragon que l'on va utiliser comme modèle polygonal animé, comme émetteur de particules. Au niveau de l'import-export entre Maya et ReelFlow, on va utiliser le format SD et on va prendre l'environnement, le mesh d'environnement, les montagnes, plus le mesh animé qui est le dragon et faire un export au format SD, comme on l'a vu déjà dans d'autres tutoriels. Ensuite, on viendra dans ReelFlow faire import object et on obtiendra ici les deux objets dragon black et polysurface qui est la montagne qui vont nous servir de base dans cette simulation. On est sur la version 2015 ici et on va utiliser le système d'Iverso d'émissions de particules qui est un système rapide et facile à mettre en œuvre pour obtenir un résultat relativement intéressant ici, voire très intéressant dans notre cas de figure puisqu'on veut quelque chose de relativement simple. On va chercher plutôt la rapidité d'exécution et avec Diverso, la simulation est faite de manière assez rapide. Donc on va venir ici dans Diverso, on va sélectionner l'émetteur de type object, ici pas fil object mais object, qui permet donc d'émettre à partir d'un objet et ça va nous permettre de créer deux éléments qui sont déjà apparents ici dans la scène, c'est le DIY domain et le DIY imiteur. Donc à partir du moment où on crée un émetteur, automatiquement un domaine est créé dans le système d'Iverso. Donc le domaine va nous permettre d'avoir les caractéristiques des particules, on va y revenir dessus, ici dans l'onglet domaine, et puis l'émetteur, lui, va avoir en charge, donc bien entendu, comme son nom l'indique, l'émission des particules. Donc d'abord, on va donner l'objet ici, donc on clique et on a la liste, donc là il n'y a pas tellement d'objets, il y en a deux, on prendra donc le dragon, ok, je le remets ici, voilà, et puis on réglera donc les paramètres d'émission ici, de la même manière, on réglera les paramètres de précision, de résolution, dans le domaine ici, résolution, et ainsi de suite. Ok. Donc, ici, on est avec une scène qui est relativement grande. Ce qui est important dans RealFlow, c'est de bien prendre en compte la taille de la scène que l'on importe dans Maya, à partir de Maya ou à partir de notre logiciel de 3D. Cette taille, bien entendu, a des conséquences, dans le sens, d'abord, de la taille des émetteurs éventuels qu'on mettrait en place, mais aussi, donc, de toutes les problématiques de définition des domaines, de résolution, ou de cell size, par exemple, donc de taille de calcul, dans le cadre d'hybrideau, par exemple, et puis, on va avoir aussi, donc, tous les paramétrages, donc, de vitesse d'émission, et puis, ensuite, avec les daemons, les forces, la taille des... enfin, la valeur des forces, pardon, à mettre en œuvre. Donc, il est important de bien connaître la taille de la scène. Donc, on peut se référer, de manière assez simple, donc, à des objets de base de RealFlow pour voir quand on crée une géométrie, qui est, par exemple, un cube de base unitaire, pour voir quelle est la taille de la scène. Alors, ici, on a une scène qui est relativement grande, qui est relativement importante. Ici, par exemple, si on crée, donc, une géométrie de type cube, par exemple, eh bien, le cube se trouve, donc, ici, tout petit, petit, petit. OK. Voilà. Ici. Et il va falloir, donc, le grossir pas mal pour qu'il prenne, un peu la taille de la scène, entre guillemets. Donc, si on veut, à peu près, voilà, ici, la taille de la scène, et on est en scale, donc, à peu près à 22, 22 à 50. On a un scale de 50, à peu près, ici. Alors, ne parlons pas, si on veut avoir la taille de la montagne pour un cube, ici, on est plutôt dans les 300 ou 400, donc, en termes de taille. Donc, ça, c'est important, donc, c'est un simple test, c'est important à se souvenir, ici. Ça nous permet de voir qu'on aura, donc, sûrement des paramètres à multiplier par des valeurs semblables à celles du scale, du cube que l'on vient de mettre en œuvre, à quelque chose près, bien entendu, et pas de manière systématique, mais c'est un paramètre à prendre en compte. Alors, soit on peut rester, justement, avec une scène de taille importante, comme ça, et puis travailler avec. Alors, ça peut engendrer certains problèmes de simulation. Ce n'est pas forcément la méthode la plus recommandée pour réaliser des simulations complexes. Là, on a une simple simulation à réaliser, des missions avec un wind, donc un vent qui va pousser les particules vers l'arrière, comme on l'a vu dans l'introduction, ici. Donc, rien de très compliqué, donc on peut garder des scènes un peu atypiques en termes de taille. Autrement, l'autre solution qui est plus stable, c'est de venir, donc, ici, en bas, à droite, sur le troisième onglet, icône, pardon, après Reset, qui est, donc, le Scale Option, que l'on retrouve aussi dans les préférences. Et Scale Option, ici, permet de gérer les géométries Scale et le Cell Size Scale, par exemple, et éventuellement, donc, les Demand for Scale, Fluid et pour Objet, ici. Donc, on va pouvoir, donc, justement, régler ces quatre paramètres que l'on va devoir modifier en termes de valeurs si on ne fait rien pour retrouver des valeurs, je dirais, classiques dans Riel Flow. Alors, la géométrie, ici, pour qu'elle retombe sur une géométrie classique dans Riel Flow, il faut la descendre à 0,05, à peu près, pour avoir, donc, une scène classique. Et donc, à ce moment-là, on va pouvoir, donc, changer la géométrie, changer les paramètres éventuellement de Cell Size Scale, Diamond, pour les Fluides et les Objects, et, à ce moment-là, travailler avec des valeurs que l'on connaît, donc, de Riel Flow, pour éviter à avoir des... à rentrer des valeurs extraordinaires et pour avoir une meilleure stabilité, quand même, de simulation, ici. OK. Voilà, donc, la deuxième possibilité, ce n'est pas celle qu'on va retenir, ici, parce que, encore une fois, on va faire une simulation relativement simple. Donc, on va aller directement, ici, avec un émetteur. Dans l'émetteur, sur une scène qui est relativement importante, eh bien, le Speed devrait être relativement important. Par défaut, il est de 2. On voit déjà qu'on multiplie par 10, donc, le Speed, et c'est vraiment le minimum. Ce serait plutôt entre 2 et 3, entre 20 et 30, comme valeur. Le Randomness, ici, est à 5, entre 5 et 6. Le Jetoring est à fond, donc, à 1, pour brouiller, donc, l'émission. L'émission des particules se faisant, donc, sur les sommets. Si on n'a pas un maillage qui est relativement dense, on va voir les traces, je dirais, du modèle polygonal. On le voit un peu au début, en fait, dans la simulation. On a des traces, comme ça, voilà, de la forme des ailes, par exemple, qui sont, comme on l'a défini dans Maya, dans la précédente partie de ce tutoriel, qui sont peu définies en termes de densité de maillage. Donc, du coup, on voit les effets, donc, la découpe du maillage avec l'émission de particules, qui est rapidement brouillée par le Win et le Noise du Win, mais on le voit quand même, ici, en place. OK. on va devoir travailler pour faire disparaître cette trace polygonale à l'émission de documenter ici le jettering et éventuellement, donc, aussi le randomness, ici, pour créer, donc, une émission un peu plus aléatoire. OK. Donc, au niveau de l'émission, on a ces paramètres-là. au niveau du domaine, donc, on va rentrer une résolution relativement faible. On est avec une scène relativement importante, autrement, on va avoir une densité de particules trop importante et donc, ici, on va rentrer une valeur, on le voit, 0,05, ici, pour obtenir le résultat suivant que l'on voit, donc, ici, à l'écran. OK. Où on a suffisamment, donc, de particules pour créer ce que l'on a besoin, ensuite, en termes de mèche. On a laissé une densité de 1000 par défaut, une pression ici, une pression intérieure à 1, qui n'a pas bougé, une pression extérieure à 1,2, ici, pour permettre aux particules de rester un peu plus ensemble, en termes, en mettant une pression extérieure, c'est ce qui se passe. La viscosité, on l'a laissée à 3, et éventuellement, si on veut obtenir justement des particules qui vont rester un peu plus ensemble, on va créer une surface tension. Ici, on l'a laissée à 0, mais on peut très bien la mettre par exemple au minimum à 0,5 et éventuellement encore augmenter un peu la pression extérieure à 1, 3, 1, 4, pour créer ce phénomène justement de particules de particules restant ensemble pour créer ensuite. Pourquoi on veut que les particules restent ensemble ? L'objectif étant ensuite, bien sûr, de créer un mesh. Si on a des groupes de particules qui restent ensemble, on aura à ce moment-là une continuité du mesh, des parties de mesh plus importantes que de petites particules de mesh indépendantes les unes des autres. Voilà un peu pour les paramètres au niveau de la résolution de densité et pression interne et externe viscosité et surface tension. On a utilisé le premier type de liquide ici, PBD, qui est rapide au niveau de sa simulation ici et qui permet d'obtenir de bons résultats. On a mis en place un daemon le WIND01 ici le vent a été positionné donc il n'est pas limité donc on n'a pas mis en place le bandé ici donc on peut le poser où on veut le vent va souffler sur l'ensemble de la scène de simulation ici d'un real flow avec des valeurs relativement importantes qu'on fait évoluer avec une curve alors ici daemon voilà ici on va faire edit curve ok et puis pour le nose aussi edit curve voilà donc on a deux curves ici voilà qu'on fait évoluer progressivement donc on laisse les particules émettre donc du dragon et puis ensuite progressivement on va repousser ces particules pour obtenir donc le visuel qu'on voit ici on est à la dernière à 30 et on voit donc le résultat qu'on obtient qui donne un peu une sorte de drapé qu'on va transformer en mèche un drapé glacé comme ça qui est assez intéressant et on voit qu'on a des valeurs importantes à la fin donc du win de 1500 ce sont des valeurs exceptionnelles en règle générale on ne rentre jamais ce type de valeur sur une scène classique c'est pour ça que j'insiste là dessus donc on a une valeur à 1500 un noise ici à 150 et un space scale à 30 donc là aussi c'est une notion importante le space scale parce qu'il dépend vraiment de la taille de la scène et du dispositif de la simulation des particules si on veut faire vibrer les particules de manière un peu large on va mettre un space scale un noise space scale relativement faible en règle générale sur une scène classique on met des valeurs à 0,1 par exemple avec un émetteur classique si vous faites le test là dessus vous verrez qu'à ce moment là vous aurez une ondulation donc des particules assez large dans l'espace et si on met des valeurs relativement importantes pour une scène classique de type 10 par exemple enfin de 1 entre 1 et 10 et bien on va avoir une vibration courte des particules qui vont vibrer sur place et qui vont s'agiter un peu comme un mouvement brownien et donc on aura une agitation comme un effet de chaleur voilà qui est assez intéressant aussi donc là on voulait une ondulation un peu large comme ça de vibration un peu entre les deux et donc ici on est obligé de mettre une valeur relativement importante qui correspondrait on a une valeur de 30 qui correspondrait à une valeur de 0,5 sur une scène normale donc on voit qu'on a multiplié quand même par 60 cette valeur de noise space scale qui correspond un peu à la taille du cube si on se souvient au début de ce tutoriel de scale le cube on l'a multiplié par 50 pour obtenir 50 pour obtenir une taille qui correspond un peu à la scène et bien le noise space scale ici on va le multiplier par 30 ici par 60 par rapport à une valeur de 0,5 pour obtenir à peu près le même résultat donc voilà c'est juste des indications au cas où vous auriez à traiter d'une scène importante donc il ne faut pas hésiter à mettre des valeurs importantes ici pour obtenir des résultats visibles dans la scène bien entendu ok donc voilà pour les paramètres ici et puis on va utiliser donc un particle mesh qu'on va venir chercher dans mesh ici on va utiliser donc le nouveau aussi VDB donc le mesh VDB ici qui permet d'avoir donc un filter un volume filter ici qui est assez intéressant et qui va nous permettre donc aussi on a le clipping object et puis on a aussi donc l'optimisation qui est assez intéressante et surtout donc le mesh filter voilà le mesh filter qui va nous permettre le paramètre de mesh filter ici va nous permettre donc des tensions des relaxations et de l'épaisseur donc au niveau du maillage pour venir regrouper donc les particules pour qu'elles créent un maillage ou pour justement les séparer pour qu'elles puissent donc être indépendantes chaque particule étant indépendante créant donc le maillage ok et donc voilà le résultat qu'on obtient ici à la frame 30 je montre juste la frame 30 après on le verra dans le rendu dans verré ici voilà donc le résultat qu'on obtient ici qui correspond à peu près donc au système de particules que l'on avait si on compare entre les particules du domaine et le particle mesh ici on obtient à peu près le même résultat c'est ce que l'on recherchait on recherchait donc des petits morceaux de glace ici qui vont constituer donc progressivement le dragon d'écaille de glace ici et donc on voulait donc avoir une séparation un peu du mesh des parties de mesh et pas avoir de grandes plaques de mesh que les particules se regroupent ici et donc voilà le résultat qu'on obtient ici avec les paramètres de base donc du particle mesh donc on va générer donc ensuite la simulation alors ce que je conseille c'est d'une part donc d'abord de générer le système de simulation donc ici on fait reset et on va simuler donc le domaine ici obtenir donc les particules que l'on a vu donc ici ok voilà donc la simulation que l'on voit ici et à partir du moment où on est content donc de la simulation elle nous convient et bien on va pouvoir donc à ce moment là venir sur le domaine le mettre en mode comme il est ici alors au début il est en mode actif donc les deux sont en mode actif ça permet encore une fois de simuler donc ici ce qu'on vient de voir ok une fois que c'est fait donc le mode actif prend en compte les forces en présence donc le win une fois que c'est fait et bien on se met en mode cache ici donc en orange le domaine et l'émiteur étant en mode cache maintenant on va venir donc sur le particle mesh et le mettre en mode actif et faire un reset donc maintenant ce qui va se passer dans la deuxième partie de la simulation et bien le domaine va être lu les particules qui sont en cache donc en point cache sur le disque dur vont être lues frame by frame frame après frame et à chaque donc lecture des particules du domaine va être généré donc un particle mesh ça permet de séparer la simulation en deux parties d'abord pour vérifier que le système de particules que l'on obtient la simulation que l'on obtient est correct c'est pas la peine de générer un mesh et de perdre du temps si la simulation de particules ne correspond pas ce que l'on voulait et ensuite ça nous permet de générer le mesh dans une deuxième partie et de séparer encore une fois la simulation en deux parties c'est un déroulement classique de simulation ici ce qui nous a permis d'obtenir le mesh que l'on a vu à la frame 30 pour l'ensemble des frames alors on n'oubliera pas de regarder dans l'export central au début et pendant le travail que l'on réalise après avoir posé le mesh donc notamment au niveau du domaine diverso bien entendu on va avoir le cache en RPC ici qui est coché par défaut et on pourra donc aussi cocher le particle krakatoa si on veut récupérer le système de particules pour en faire le rendu dans Maya avec le plugin moteur de rendu krakatoa ici par exemple ensuite pour le particle mesh et bien on viendra cocher soit le format alambique pour l'importer dans Maya soit le format classique donc d'import-export en mesh cache ici point bin qui va permettre donc d'importer ensuite cette série donc de fichiers frame by frame en point bin dans Maya comme un reconnu comme un mesh qui pourra donc recevoir un shader de verré par exemple d'un moteur de rendu verré par exemple et en faire le rendu comme un mesh ok donc ici on cochera mesh cache point bin et mesh séquence donc abc en en format alambique ok donc voilà pour les exports on fait dans ici ce qui va nous permettre dans une première partie puisqu'on a coché cache pour le domaine d'avoir les fichiers au format cache donc sur le disque dur de pouvoir les rappeler dans la deuxième partie de la simulation pour créer le mesh et ensuite de pouvoir importer ce que l'on a besoin que ce soit le format krakatoa des particules ou le format mesh point bin dans Maya pour en faire le rendu on a besoin